Salut bosses, c'est Cassia Kim de cassiakim.ca. Aujourd'hui, je t'explique qu'est-ce que c'est un personal branding en vidéo ou en d'autres mots, le vidéo branding et pourquoi tu tires de l'arrière présentement si tu n'as jamais pensé à ton vidéo branding avant aujourd'hui. Et regarde jusqu'à la fin parce que je te partage gratuitement ma checklist qui va t'aider grandement dans ton vidéo branding. Sur les deux des bas, je te montre ça! Tout d'abord, si c'est pas clair pour toi, qu'est-ce que c'est exactement un personal branding? J'ai fait une vidéo complète en détail qui t'explique de A à Z qu'est-ce que c'est. Tu peux cliquer juste ici dans le « i » en haut à droite ou dans un lien dans la description que je vais mettre après. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer en premier qu'est-ce que c'est un video branding et par la suite, je vais t'expliquer pourquoi c'est essentiel de le développer maintenant dans ta business. Numéro uno, qu'est-ce que c'est le video branding? C'est une manière de faire passer son personal branding ou sa marque personnelle dans ses vidéos. Par ton énergie, ta personnalité, ta façon de bouger, ta façon de parler, tout ce qui englobe ton personal branding, mais dans tes vidéos. Mais c'est aussi d'avoir sa séquence unique ou son template unique qui va se répéter dans chacune de tes vidéos. Par ce que tu vas dire, par le rythme de la vidéo, par la musique, par les écritures, par ta signature, par la vidéo intro, outro... Bref, tout ce qui englobe ton univers, c'est de te faire ressortir toi et ton univers dans chacune de tes vidéos. Tout ce beau mélange-là crée l'énergie et l'ambiance qui va se ressortir de chacune de tes vidéos. Qu'est-ce que tes viewers vont ressentir en regardant tes vidéos? Comment ils vont se rappeler de toi après avoir écouté une seule vidéo ou plusieurs vidéos? Est-ce que c'est la même chose? Ça m'amène à mon numéro 2! Pourquoi c'est essentiel de l'intégrer dans chacune de tes vidéos pour ta business? Pour trois raisons. De un, parce que ça crée la constance dans ton image, dans l'ambiance et la structure de chacune de tes vidéos. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que quand personne va regarder une de tes vidéos, et qu'elle va vouloir regarder une prochaine vidéo de toi, bien, elle va pas être déstabilisée d'une vidéo à l'autre, parce que ça va être complètement différent d'une vidéo à l'autre, comme ambiance, comme structure et tout ça. Visuellement, c'est pas vraiment le fun, puis ça nous incite pas vraiment à suivre cette personne-là, parce que c'est désorganisé, c'est pas constant d'une vidéo à l'autre. Tandis que quand tout ça est constant, bien, la personne, elle a envie de revenir dans ton univers et de re-rentrer à chaque fois dans ton univers, parce que d'une vidéo à l'autre, ça va être sensiblement la même chose, elle va retrouver la même personne, la même ambiance, la même énergie, la même structure. Tout ça, ça va la rendre confortable, et elle va créer inconsciemment un certain attachement envers tes vidéos, elle va avoir envie de te suivre, point. Ça, c'est bien sûr, si tu délivres du bon contenu dans tes vidéos, c'est comme la base. Mais sinon, si t'as cette base-là de délivrer du bon contenu, d'avoir le vidéo branding va inciter encore plus à la personne à te suivre et elle va avoir encore plus de plaisir à le faire. Numéro 2, ça va te permettre de te faire reconnaître parmi tous les autres. Ça va te faire ressortir du lot, parce que les personnes vont avoir appris à te connaître, toi, qui tu es comme personne, ta personnalité, comment tu es. Ça va te donner un avantage sur toutes les autres qui ne ressortent pas ça dans leurs vidéos, qui ne vont pas créer une constance dans leurs vidéos. Toi, tu vas ressortir à cause de ça, à cause de ta personnalité, ton personal branding, que tu vas avoir pris le temps de rentrer dans tes vidéos. Et tranquillement, pas vite, les personnes qui vont te suivre, hashtag tes clients idéaux, vont apprendre à te connaître, vont apprendre à te faire confiance et vont créer un attachement envers toi. Ce qui m'amène à la troisième raison de pourquoi c'est essentiel d'avoir un vidéo branding dans ces vidéos. Parce que les personnes qui te connaissent, te font confiance et t'aiment, achèteront de toi, point. Si t'as quelque chose à leur offrir qui vont leur donner de la valeur personnellement, professionnellement, ou peu importe, dépendamment de c'est quoi que t'as à leur offrir, ils vont vouloir l'acheter de toi et de personne d'autre. En résumé, vite, vite, là, c'est une manière de maximiser ton personal branding, ton unicité dans chacune de tes vidéos pour convertir tes clients idéaux en clients loyaux qui vont supporter ton brand et ta business no matter what. Donc maintenant, j'espère que tu comprends à quel point c'est un must pour ta business de créer ton vidéo branding et j'espère que tu vas le commencer dès maintenant à le créer, à créer ton univers en vidéo. Si tu sais pas trop par où commencer, j'ai concocté une belle checklist des 10 boss steps pour créer son vidéo branding, les boss steps qui vont te permettre d'être plus reconnu, démarqué et en demande par tes clients idéaux. Si t'as n'importe quelle question concernant le vidéo branding, mets-moi ça juste dans les commentaires en dessous de la vidéo, ça va me faire ultra plaisir de te répondre. Et si t'as aimé la vidéo, ben donne-moi un beau pouce bleu juste en bas, partage-la à tes amis ou à d'autres personnes que tu trouves que ça leur serait utile et assure-toi de t'abonner à ma chaîne parce que je fais une nouvelle vidéo à chaque mardi sur tout ce qui englobe la création de vidéos et les réseaux sociaux pour t'aider toi à créer la business en ligne dont tu rêves. Parce que tu mérites tout ce que la vie est de meilleure à offrir, let's do this boss! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501